Pour comprendre la vie, il est nécessaire de comprendre l'illusion de la vie. Parce que, en fait, nous vivons dans un monde qui n'est pas réel. Nous le prenons pour quelque chose de réel, mais il n'est pas réel dans le sens où ce qui se passe, c'est ce qui se passe par sectionnement. Tout est fragmenté. Tout est matière à faire exister le temps. En dehors de ce que le temps est, il y a le tout. Tout est là. Le passé, le futur, le présent, tout l'ensemble, le tout. Et tout ça crée quelque chose qui se joue dans l'instant où tout se meut. Alors, à mon sens, il est crucial de comprendre ce que le temps est. C'est-à-dire, le temps de faire les choses. Le temps d'organiser les choses. Le temps de devenir. Le temps que le destin puisse être accordé. Il y a le temps. Et il y a aussi tout ce qui se passe dans l'espace où le temps réagit. C'est-à-dire, l'espace, c'est tout ce qu'il y a, qui est la scène de la vie. Et dans cet espace, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Et ces choses font exister l'espace. C'est-à-dire, l'espace, dans l'espace, il y a ta naissance, il y a ton oncle, ta maman, ta première voiture. Et puis, le 11 septembre. Et puis, tout ça, c'est segmenté par le temps. Le temps a fait exister toutes ces choses. Donc, nous sommes dans un monde où le temps passe. Et nous avons compris, nous croyons que tout se passera. Mais en fait, le temps, lui, il est une verticale dans tout ça. C'est-à-dire, le temps est dans l'espace, mais le temps, lui, il va toujours dans la même direction. Il va vers un destin, vers ce qui doit être accompli. Autrement, si nous réalisons que tout se passe en même temps, cette vision de voir la vie avec un lendemain, avec un après, s'effondre. Et à ce moment-là, l'esprit n'est plus occupé à faire exister les choses dans l'espace. Parce que c'est l'occupation que nous nous donnons qui fait que les choses existent dans le temps, dans l'espace qu'il y a. Donc, nous créons des événements, et ces événements ont une répercussion, et elles perpétuent comme un roulement sans fin, une roue sans fin, qui perpétue toutes ces réactions, ces effets. Et en fait, nous avons ce que nous appelons la vie de tous les jours. Mais tout ça, c'est parce que nous n'avons pas accepté que tout est un seul ensemble total. Parce que dans la réalité, il n'y a pas un mouvement particulier d'une chose qui arrive. Tout arrive en conséquence de toutes les autres choses qui sont là. Donc, toutes ces autres choses que nous avons fabriquées, nous les humains, sur la planète Terre, et dans l'espace. C'est-à-dire, toute l'histoire de la race humaine a fait un espace, dans l'espace, des séquences que le temps propose. Donc, nous avons toute cette conscience, je dirais, qui habite dans l'héritage de ce que nous avons acquis matériellement. C'est-à-dire, le corps acquit cela. Nous sommes le résultat de toute la race humaine avant nous. Et tout ça, c'est quelque chose qui se passe, mais en dehors de tout ça, en dehors de ce mouvement-là, il y a tout l'ensemble qui se passe, mais pas seulement une petite séquence. Il n'y a pas de ta naissance, mais il y a la naissance du premier et puis du dernier. Et puis tout ça, c'est un seul ensemble. Il n'y a pas de passé, de présent, ni de futur. Il y a tout l'ensemble qui est un mouvement colossal, qui fait que la conscience humaine est ça. Et nous, les humains, nous nous sommes attachés à des petits événements, à des histoires qui se jouent dans le temps. Et nous avons segmenté la vie. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous regardons la vie avec l'œil qui prône l'illusion de ce que nous voyons. Il n'y a pas cela qui se passe. Il y a tout l'ensemble. Et cet ensemble doit être vu pour pouvoir faire en sorte que le temps disparaît. Et que tout est là, à ce moment-là, il n'y a plus le mouvement dans ce qui devra être et de ce qui devrait être. Et là, à ce moment, on pourrait peut-être comprendre que nous ne sommes pas tout ce que nous croyons être. Parce qu'on s'est identifié à la vie que l'on a. Ça veut dire la petite vie de 60 ans, 20 ans ou 100 ans. Et après, ça finit. Donc, nous ne sommes pas identifiés à ça. Et bien sûr, en nous identifiant à ça, nous ne comprenons pas tout ce qui se joue. Parce que tout ce qui se joue ne peut pas être segmenté, ne peut pas être divisé. Tout l'ensemble de la conscience est un mouvement qui fait en sorte que nous sommes dans un tout total. Et ce tout total, si on ne l'a pas vu globalement, mais on ne voit que, pas plus loin que le bout de notre nez, dans notre petit monde, individualisé à ma petite vie, dans ma petite maison, mon argent, ma voiture et tout ça, ça s'appelle être imbu de soi-même et ne rien voir d'autre. Alors que la réalité, elle n'est pas là, elle est dans l'ensemble. Et ce que tu es, en réalité, c'est tout cet ensemble qui se joue d'instant en instant et qui fait en sorte que la vie se profile dans ce sens-là. Et la vie qui se profile dans ce sens-là est le résultat de tout ce qui a été ramassé, accumulé dans l'entrepôt de la mémoire et qui se restitue. Elle se restitue dans le temps. Et le temps dit, eh bien, hier c'était comme ça, donc demain, je vais essayer de m'améliorer. Donc, on est dans un petit monde qui est fabriqué, mais l'ensemble n'est pas vu, parce que c'est l'ensemble qui existe. Tout ce qu'on est est indivisible. Tout ce qu'on fait est indivisible du fait que tout ce qui existe est le résultat de l'instant maintenant. Alors, il faut voir qu'est-ce qu'il y a quand nous ne faisons pas fonctionner la vie à travers la segmentation de notre regard. Parce que notre regard divise les choses. Et ce regard qui divise, empêche la vision d'un ensemble beaucoup plus complexe, beaucoup plus réel, et qui ne peut pas échapper à aller dans le sens où l'ordre puisse s'établir. Si tu segmentes toutes les choses, il y a du désordre. Et c'est ce que le temps a fait. Le temps a tout sectionné, c'est-à-dire la pensée. Le temps, c'est la pensée. La pensée qui veut aller de là jusque là-bas. C'est-à-dire, il y a un désir, et le désir doit être accompli. Et pendant qu'on accomplit le désir, il y a la frustration de ne pas avoir le désir tout de suite. Donc, toute la vie, elle est segmentée, fragmentée, parce que nous l'avons divisée à travers nos actions. Et nos actions sont celles qui sont dans l'espace, et cet espace est jonché de choses qui se passent. Mais, s'il n'y a rien dans l'espace, si on ne fait rien exister, si on accepte de ne pas désirer, alors dans cet espace, il n'y aura rien. Et en fait, on va s'apercevoir qu'il n'y a pas d'espace entre ce qu'il y a et ce que nous faisons. C'est-à-dire que nous ne serons pas induits en erreur par ce que l'espace propose, puisque l'espace propose ce qui a été fait et qui doit être fait. Et donc, on est dans un mouvement où tout se déconnette, parce que l'espace n'est pas vide. Quand l'espace est vide de rien et qu'il n'y a pas cette envie de faire valoir les choses pour que demain puisse exister, alors le temps n'a plus sa valeur non plus. Donc, l'espace-temps disparaît et il ne reste plus que ce qui est. Et ce qui est, c'est conscience. Conscience pure. Conscience où il n'y a plus rien qui vient interférer avec la vision de ce que la conscience, elle est. Cette conscience telle qu'elle est, nous ne la connaissons pas. Puisque nous faisons une conscience, ce que nous sommes chacun d'entre nous, on fabrique la conscience pour qu'elle soit par rapport à ce que le temps propose. Nous nous sommes fait une conscience où les choses sont ce que nous sommes devenus. et la conscience, elle est devenue ce que nous sommes. Nous sommes la conscience et la conscience, c'est nous. Mais en fait, nous ne sommes pas épurés de la dislocation. C'est une conscience disloquée où tout se passe par séquence. Mais est-ce que tu peux voir le tout d'un coup, l'ensemble, sans qu'il y ait de séparation, sans qu'il y ait des divisions entre les activités, puisque l'activité d'il y a 5 millions d'années, c'est le résultat de ce qu'il y a aujourd'hui. Ce que tu dis, ce que tu fais, sera le résultat de ce que sera demain. Donc, nous sommes tous dans un mouvement, mais ces mouvements, nous croyons qu'ils sont uniques au moment où on les fait. et on n'est pas responsable, dit-on, mais on est tous responsables de nos mouvements, parce que le mouvement crée le futur. L'action de maintenant crée ce que demain sera. Donc, on fait exister encore le temps. Et tant que le temps existera, il y aura la roue de la vie qui tourne et qui broie sur son passage de la souffrance. parce que la souffrance, c'est de devoir répéter tout le temps cela, les mêmes choses qu'on fabrique, les réactions, toujours les mêmes, toujours dans la même lignée, et ça fait exister le temps. Ce temps est psychologique. Bien sûr, pour fonctionner, nous avons besoin de comprendre que la Terre tourne autour du Soleil, tout ça. mais ça, c'est un fonctionnement encore physique. Et tout ça est un leurre, est une illusion. Parce que ce qui existe pour de vrai, c'est l'ensemble d'un seul tout qui se meut dans le même mouvement. Tout est un. Il n'y a rien qui peut être séparé. Donc, comprendre que ce que tu es fabrique, la division, le temps, l'espoir, l'avenir, est un leurre. Mais ce que tu es est déjà là. Tout se passe maintenant. Il n'y a rien pour demain. Tout est là. Tout est dans un instant, dans une globalité. Et ce mouvement, c'est la vie. maintenant, est-ce que tu veux continuer à perpétuer la vie que tu as ou cesser de faire perpétuer cette vie qui crée du chaos dans le monde? Alors, la conscience à ce moment-là, elle sera différente. Et cette conscience, pour la plupart, nous ne la connaissons pas. Parce que c'est la pureté. C'est la liberté. C'est la joie d'être ce qu'il y a. Pas ce que l'on pense. Pas ce que l'on aimerait. Pas ce qui propose le temps. On est un seul tout. Et ce tout est uni pour ne pas être dans le chaos. ton esprit alors trouve l'harmonie et peut exister comme un seul ensemble connecté au tout. Alors, ce que tu es à ce moment-là devient quelque chose d'essentiel. Parce que ce que tu es sera comme un parfum dans l'humanité qui se meurt. c'est un parfum dans l'humanité On est un parfum un parfum dans l'humanité qui se meurt. C'est l'un qui se meurt. C'est un parfum dans l'humanité